De saint Augustin, traité de la très sainte Trinité, livre 5, chapitre 5 des Relations Divines Nous venons de voir qu'aucune notion d'accident ne peut convenir à Dieu parce qu'il n'est soumis à aucun changement, et cependant il ne faut pas en conclure que tout ce qui s'énonge de lui se rapporte à la substance. Sans doute quand il s'agit des créatures muables et changeantes, ce qui ne se dit pas de la substance se dit de l'accident, car en elle tout est accidentel, la grandeur et les autres qualités, puisque ces qualités sont susceptibles de plus et de moins. Ce principe est général et il s'applique aux diverses relations de l'amitié de la famille et de la domesticité, non moins qu'à celle de la ressemblance et de l'égalité. On le retrouve même dans la position et le maintien du corps, dans l'espace et la durée, dans l'action et la passion. Mais en Dieu il n'y a rien d'accidentel, parce qu'il est souverainement immuable, et néanmoins tout ce qui s'énonce de lui ne s'énonce point de la substance. Ainsi nous distinguons en Dieu le Père d'avec le Fils et le Fils d'avec le Père, et toutefois nous ne disons pas qu'en eux cette distinction soit accidentelle, parce qu'éternellement l'un est Père et l'autre est Fils. Cependant, ce mot éternellement ne doit pas être pris dans ce sens que le Fils étant une fois engendré, ne peut pas plus cesser d'être Fils que le Père d'être Père, mais en ce sens que la génération du Fils a toujours existé et que jamais elle n'a commencé. Et en effet, si la génération du Fils avait eu un commencement, ou si elle pouvait avoir une fin, elle ne serait en lui qu'un accident. De même encore, si le Père était dit Père par rapport à lui-même et non par rapport au Fils, et si le Fils était dit Fils en excluant toute relation de paternité et de filiation, l'affirmation tomberait sur la substance. Mais il n'en est pas ainsi, parce que le Père n'est Père qu'autant qu'il a un Fils, et que le Fils n'est Fils qu'autant qu'il a un Père. C'est pourquoi ces expressions, Père et Fils, n'expriment en eux qu'une relation de personne à personne. Et toutefois, cette relation n'est pas en eux un accident, parce que dans le Père et le Fils, la paternité et la filiation sont éternelles et immuables. Sans doute autre chose est d'être Père et d'être Fils, cependant, cette diversité d'actions n'affecte point en Dieu la substance, parce qu'elle s'affirme uniquement de la relation entre les personnes divines. Mais d'autre part, cette relation n'est point en Dieu un pur accident, parce qu'elle est immuable. Ici, les Ariens élèvent contre ce langage une difficulté qu'ils croient péremptoire, et ils raisonnent ainsi. Il est vrai que le Père est dit Père par rapport au Fils, comme le Fils est dit Fils par rapport au Père, ce qui n'empêche pas que les termes non-engendré et engendré doivent s'affirmer en eux de la substance et non de la relation, car Père et non-engendré ne sont point synonymes, puisqu'en supposant que le Père n'eut pas engendré de Fils, il n'en serait pas moins lui-même non-engendré, à l'opposé de ce qui arrive dans le monde, où nous voyons que le Père qui engendre un Fils ne peut se dire lui-même non-engendré, parce que toute la race humaine ne se produit et ne se propage que par la génération. Résumons ce raisonnement. Les mots Père et Fils supposent une relation entre les personnes divines, tandis que ceux de non-engendré et d'engendré tombent sur la personnalité elle-même et s'entendent de la substance. Or, être engendré et n'être pas engendré sont deux choses absolument différentes. Donc en Dieu, il y a diversité de substances. Voilà bien le langage des Ariens. Mais en parlant ainsi, ils ne comprennent point qu'ils énoncent ici sur le Père une proposition à laquelle ils devraient réfléchir avec plus de soin, car même sur la terre tout homme n'est point Père parce qu'il n'est point engendré, ni non-engendré parce qu'il est Père. Ainsi, le terme de non-engendré n'est pas un terme de relation, tandis qu'il y a relation, mais ils sont trop aveuglés pour le voir, à être engendré. Et en effet, si l'on est fils, c'est qu'on a été engendré. Et on a été engendré parce qu'on est fils. Or, c'est cette double relation de la paternité et de la filiation qui dans la Trinité relie le Père au Fils et le Fils au Père, c'est-à-dire la personne qui engendre à la personne qui est engendrée. Aussi concevons-nous sous deux idées différentes que le Père engendre et que lui-même n'est point engendré. Toutefois, nous ne l'affirmons de Dieu le Père que par relation avec le Fils, ce que nient nos adversaires qui veulent que la propriété d'un être non engendré tombe sur la personnalité même du Père. Ils disent donc « Une chose s'affirme du Père et ne peut s'affirmer du Fils et cette chose affecte directement la substance divine. » Et en effet, le Père possède personnellement la propriété d'un être point engendré tandis que le Fils en est privé. Donc, il est non engendré selon sa substance et parce qu'on ne saurait le dire également du Fils, celui-ci n'est pas consubstantiel au Père. Il me suffit pour répondre à cette chicane de presser mes adversaires de nous dire en quoi le Fils est égal au Père, est-ce par identité de nature ou bien seulement par relation de personne à personne. La seconde proposition n'est pas admissible parce qu'elle confondrait en Dieu toute notion de paternité et de filiation et que de plus la même personne divine n'est point tout ensemble, Père et Fils. Au reste, dans la Trinité, le Père et le Fils ne sont point entre eux comme sur la terre sont les amis et les voisins. L'amitié n'existe d'homme à homme que par relation et si deux amis s'aiment avec la même cordialité, on dit qu'il y a entre eux égalité de sentiments. De même entre voisins, ce sont des relations de bienveillance et quand cette bienveillance est réciproque, on dit qu'il y a entre eux égalité de bons rapports. Mais ici, le Fils n'est point Fils parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est engendré du Père, en sorte que, ne pouvant lui être égal en raison même de cette filiation, il ne serait l'être qu'en nature. Or, tout ce qui se dit de la nature s'affirme de la substance. Donc, le Fils est consubstantiel au Père. Observons aussi qu'en disant que le Père n'est pas engendré, nous disons bien moins ce qu'il est que ce qu'il n'est pas et remarquons encore qu'en Dieu, la négation d'une relation quelconque n'atteint point la substance parce que ces deux choses sont entièrement distinctes. Chapitre 7, explication de cette doctrine. Je m'explique par quelques exemples. Et d'abord, j'affirme que les mots Fils et Engendré n'ont qu'une seule et même signification. Car en Dieu, le Verbe est Fils parce qu'il est engendré et il est engendré parce qu'il est Fils. Lors donc que nous affirmons du Père qu'il n'est pas engendré, nous disons simplement qu'il n'est pas Fils. Mais les mots Engendré et Non-Engendré sont d'un usage plus facile parce que la langue latine qui admet le mot Fils rejette celui de Non-Fils. Cependant, la pensée est indépendante de cet usage et elle comprend le mot Non-Fils de même qu'elle entend celui de Non-Engendré qu'on emploie quelquefois pour In-Engendré. Ainsi encore, les mots Voisin et Ami ont leur corrélatif dans notre esprit, quoique la langue qui dit ennemi ne dise point un voisin. Il est donc bien utile dans toute discussion dogmatique de considérer moins ce que nous permet ou nous refuse le sens habituel des mots que les idées mêmes qu'il renferme. Ainsi, nous ne dirons pas que le Père est inengendré, quoiqu'à la rigueur le génie de notre langue ne le permette, mais nous dirons dans le même sens qu'il n'est pas engendré, c'est-à-dire qu'il n'est pas le Fils, car l'effet de toute particule négative n'est point de faire retomber sur la substance même de l'être ce qu'elle ne nie en lui que relativement. Ici donc, comme dans toutes les autres attributs, nous nions seulement ce qui, sans la négation, serait vrai. Prenons pour exemple cette proposition. Voilà un homme. En l'énonçant, je marque la substance de l'être auquel je la rapporte, et quand je dis « ce n'est pas un homme », je me borne à nier dans le sujet la qualité d'homme, mais je ne lui applique aucun autre attribut. Lors donc que je dis « voilà un homme », l'affirmation tombe sur la substance, et parièrément, lorsque je dis « ce n'est pas un homme », la négation tombe sur la substance. Si vous me demandez ensuite combien un être a deux pieds, et si je vous réponds quatre, j'énonce seulement le nombre de ses pieds, de même qu'en disant qu'il n'est point quadrupède, je ne prétends nier en lui qu'une seule chose, à savoir qu'il n'a pas quatre pieds. C'est encore dans le même sens tour à tour affirmatif et négatif que, selon la couleur, je dis « il est blanc » et il n'est pas blanc, que selon la relation, je dis « il est proche » et « il est éloigné », que selon la position, je dis « il est couché » et « il est levé », et qu'enfin, selon l'extérieur et les dehors, je dis « il est armé » et « il est désarmé », c'est-à-dire qu'il n'a point d'arme. Pareillement, par rapport au calcul du temps, je dis « aujourd'hui » et « hier », par rapport à la distance des lieux, je dis « il est à Rome » et « il n'est pas à Rome », et par rapport à l'action, je dis « il frappe » ou bien « il ne frappe pas », énonçant seulement par là qu'il ne fait pas l'action de frapper. Et de même, quand je dis « il est frappé », j'affirme que le sujet souffre l'action marquée par le verbe « frapper », ce qui est le contraire quand je dis « il n'est point frappé ». C'est qu'en effet, il n'est point d'attribut ou de qualificatif que nous ne puissions détruire soudain en le faisant précéder d'une particule négative. D'après ces principes, si j'appliquais le mot « fils » à la substance divine, je nierais cette substance en disant « mon fils ». Mais comme je n'affirme dans le verbe la filiation que relativement au père, de même, je ne nie dans le père cette même filiation que par relation au fils, en sorte que je veux seulement prouver qu'il est à lui-même son propre principe. Concluons donc que, puisque le mot « fils » ainsi que je l'ai dit ci-dessus, a le même sens que le mot « engendrer », une expression « non-engendrer » équivaut à celle-ci, il n'est pas « fils ». Ainsi, soit que nous disions « non-fils » ou « non-engendrer », la négation ne tombe dans notre pensée que sur les relations de personne à personne. Car le qualificatif « inengendrer » est absolument synonyme de « non-engendrer ». Concluons donc encore qu'en disant qu'il est inengendré, nous ne lui appliquons que par relation cet attribut négatif. Et en effet, en disant du fils qu'il est engendré, nous faisons abstraction de la substance ou nature divine et nous affirmons seulement qu'il procède du père. Et de même, quand nous disons du père qu'il est non-engendré, nous ne prétendons prouver qu'une seule chose, à savoir qu'il n'a point de père. Il est vrai qu'ici l'attribut relatif offre une double signification, mais parce qu'il est toujours pris dans un sens relatif, il ne tombe jamais sur la substance. Ainsi, quoi que ce soit deux choses bien différentes que d'être engendré et de n'être pas engendré, ces deux qualificatifs n'indiquent point diversité de substance. Car comme le mot « fils » se réfère au mot « père » et le mot « non-fils » au mot « non-père », ainsi devons-nous rapporter le terme « engendrer » au terme « générateur » et le terme « non-engendrer » au terme « non-générateur ». Sous-titrage ST' 501